Si vous consultez aujourd'hui votre médecin pour une arthrite, la maladie de Crohn ou certains cancers, il vous prescrira sans doute un traitement sélectionné parmi une large gamme de médicaments innovants connus sous le nom de médicaments biologiques. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il n'y a pas si longtemps, le choix de médicaments biologiques était moins vaste. Le changement s'est amorcé en 2006 quand l'Agence européenne des médicaments a approuvé le premier biosimilaire. Un médicament biologique hautement similaire à un médicament biologique existant et qui fonctionne de la même façon. Les biosimilaires permettent aux patients d'accéder plus facilement au traitement dont ils ont besoin, car ils rendent les médicaments biologiques plus abordables et plus accessibles. Alors, qu'en est-il des biosimilaires ? Ne sont-ils pas comparables ou génériques ? En fait, pas exactement. Les génériques sont des copies de molécules simples, comme l'aspirine ou l'ibuprofène. Les biosimilaires sont, quant à eux, des versions de molécules biologiques de taille plus grande et naturellement présentes dans le corps, comme les hormones, les anticorps et d'autres protéines. Et comme les produits biologiques sont naturellement variables, les molécules d'un même médicament peuvent présenter de petites différences. Il est donc impossible de copier les produits biologiques comme les autres médicaments. L'Agence européenne des médicaments a développé une approche rigoureuse pour vérifier que les biosimilaires sont effectivement très similaires aux médicaments biologiques d'origine et qu'ils sont aussi efficaces. Comment procédons-nous ? Nous comparons les molécules du biosimilaire aux molécules du médicament biologique d'origine et nous nous assurons qu'il n'y a aucune différence significative susceptible d'affecter leur mode de fonctionnement chez les patients. Nous vérifions les données du laboratoire et d'essai chez les humains et les comparons aux résultats des tests du médicament d'origine. Nous pouvons nous fier à certaines données d'essai cliniques du médicament d'origine, mais nous veillons toujours à demander, le cas échéant, de nouvelles études au laboratoire qui a développé le biosimilaire. Une fois qu'ils sont commercialisés, nous surveillons la sécurité de tous les médicaments, y compris les biosimilaires, afin de vérifier qu'ils ne causent aucun effet secondaire inattendu. Si nécessaire, nous pouvons prendre à tout moment des mesures pour protéger les patients. Grâce au travail que nous avons accompli au fil du temps, l'Union européenne compte plus de biosimilaires disponibles pour les patients qu'aucune autre partie du monde. À la clé, plus de traitements biologiques pour les patients qui en ont besoin et un arsenal thérapeutique plus large pour vous et votre médecin. Pour en savoir plus sur les biosimilaires, dont celui que vous prenez, consultez notre site web.